Je suis avec Maria Sanz, qui ce soir non seulement est là pour fêter, pour boire, pour manger, mais pour parler de tes origines, parce que c'est une soirée Amérique du Sud et tu viens de l'Amérique du Sud. Oui, je viens de Venezuela, donc c'est au nord de l'Amérique du Sud. Donc, ça fait 15 ans que j'habite à Montréal et j'entretiens une web télé qui parle de bouffe, donc je pense que ça va ensemble. La bouffe, l'événement d'Alsace, l'Amérique du Sud. Donc, je suis là pour partager mes expériences. Toi qui connais la nourriture du Venezuela, est-ce que tu penses que les vins d'Alsace peuvent bien se marier avec ce que tu manges à tous les jours en Amérique du Sud? Oui, certainement, parce qu'on mange énormément de poissons, on mange des choses qui sont très rélevées, donc il y a certainement un vin d'Alsace qui va pouvoir se marier avec un de ces plats-là, oui, c'est sûr. Et là, ça ne paraît pas, je le sais, vous allez me dire à la maison, ça ne paraît pas, mais Maria, tu adores la nourriture, tu manges beaucoup et tu as une web télé qui s'appelle la table de Maria.tv. J'aimerais que tu m'en parles pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. Donc, alors, c'est un guide sur le web pour découvrir Montréal à travers la bouffe. Donc, j'ai fait des suggestions de restaurants, j'ai fait des suggestions d'épiceries fines, des boutiques gourmandes, j'ai fait des recettes de l'Amérique latine, donc je partage les recettes de ma grand-mère, de ma mère et d'autres pays, parce que j'ai animé une émission pendant trois ans, pendant 13 ans à la télévision et chaque semaine, on visitait un restaurant. Et ça, c'était à Montréal ou c'était une émission? C'était à Montréal, ici. Donc, je me suis rendu compte que les gens tout le temps me posaient la question « Et où ce restaurant-là? Dis-moi, ça avait l'air bon? Qu'est-ce que tu as mangé? C'est quoi la recette? » Je pouvais faire des entrevues avec Chakira, avec Henrique Iglesias, les gens s'en foutaient de ça, ils voulaient savoir « Et où le restaurant? » Donc, j'ai vu qu'il y avait un besoin, une nécessité de vraiment connaître notre gastronomie. Donc, la table de Maria, c'est ça. C'est un guide en vidéo, parce qu'il y a énormément de blogs qui ont pu lire, mais moi, je suis très visuelle. Il y a plein de gens, il y a tellement de monde sur le web qui sont comme « Je ne veux pas te lire, je veux te voir. » C'est ça, exactement. Moi, lire, je préfère regarder une vidéo de trois minutes, c'est quoi le restaurant. Puis, les védettes de mon show, de ma web télé, c'est le chef. Donc, je vais dans son restaurant, donc eux, ils vont partager c'est quoi leur idée, pourquoi on partait de ce restaurant-là. Donc, c'est l'âme du restaurant, vraiment. Ils parlent du menu, de leur inspiration. Donc, c'est eux qui prennent la place. Et aussi, ils partagent une recette avec nous, une recette du restaurant. Et là, je vais être dure avec toi. On va faire la semblant que tu as une journée de rêve à Montréal. Tu m'as dit où tu déjeunes, où tu dînes et où tu soupes. Wow! Oh! Je suis dure, hein! Je vais déjeuner à la même place, parce qu'il y en a tellement de places. Il y a les Griffintowns, il y a la cantine, il y a Madresse, il y a les enfants terribles. Tout ce, c'est des places que j'aime. Ensuite, Pinchot. Je connais pas. C'est ce roi. Puis, c'est un Mexicain qui est allé vivre en Espagne, aux Pays-Bas. Puis, il fait des Pinchots. C'est comme des tapas, mais plus petits, c'est juste une bouchée. Puis, c'est une bouchée colorée, qui, avec plein de saveurs, de textures, ça explose dans ta bouche. C'est sucré, c'est salé, c'est croquant, c'est mou. Donc, Pinchot, c'est vraiment mon tout-de-cars. Sinon, le soir, garde-manger. J'aime ça, garde-manger. Ah oui, puis en plus, hier soir, on peut le dire, t'as passé à ce soir avec Choc. T'as failli quitter Philippe pendant quelques minutes. Je l'ai quitté pendant quelques secondes, en étant une photo. Mais, garde-manger, j'adore parce que c'est convivial, la musique est bonne, c'est rustique. Moi, j'aime la bouffe rustique. Amène-moi un gros morceau de viande avec la sauce, j'aime ça. Des petites assiettes, toutes avec le petit persil et tout ça, non. Ah oui, mais je vais t'avouer que je suis très étonnée. Non, moi, c'est rustique. L'assiette de fruits de mer qui font garde-manger est magnifique. Le gros chandelier, Guns N' Roses qui jouent, j'aime ça, garde-manger. Oui. Et si tu avais un pays qui t'inspire côté saveurs, je suis méchante, hein, ce soir? Oui, c'est vrai. Deux pays, t'as dit? Je suis pas d'accord, deux, deux, ça fait. Le Pérou et le Mexique. Et pourquoi? À cause de la variété d'ingrédients. Au Mexique, il y a tous les piments qu'ils utilisent. Il y a énormément, il y a, je sais pas, cinquantaine. Puis au Pérou, c'est tous les maïs. Il y a une centaine de sortes de maïs, des pommes de terre. Il y a tous les poissons qu'ils utilisent, aussi les piments. Donc c'est une source inépuisable d'inspiration. Donc c'est à cause de ça. Alors tu restes quand même à Amérique centrale, Amérique du Sud. Oui. Et finalement, si quelqu'un à la maison voudrait venir parce qu'il reste une soirée Alsace au menu en 2010, quelle serait ta raison pour venir à la prochaine soirée? Bien, la raison, c'est parce qu'on mange bien. La compagnie est magnifique. L'ambiance est extraordinaire. Les vins d'Alsace, je connaissais pas ça avant, de participer aux soirées vins d'Alsace. Je connaissais pas trop les vins d'Alsace. Et maintenant, on apprend assez souvent à la maison. C'est vrai, c'est pas parce que... Non, mais on aime l'honnêteté. C'est ça, mais même les vins blancs, je prenais pas beaucoup de vins blancs. J'étais beaucoup plus vins rouges. Puis là, je me trouve acheter des vins blancs. Je suis comme, OK, il y a un changement qui a été fait grâce aux vins d'Alsace. Donc, c'est une soirée de découverte. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument assister à ces soirées-là. Et là, on peut pas vous dire le sujet de la prochaine soirée, mais Philippe le fera cette semaine sur Twitter. Et ne manquez pas ça, je vais laisser Maria continuer de manger et de boire parce que bientôt, tu vas nous faire une belle annonce. Tu vas parler du Venezuela. Absolument. Merci beaucoup, Maria. Sous-titrage ST' 501